Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va nous parler de Drew McIntyre, de Roman Reigns, on va faire un point sur tous les news post WWE Backlash et on a également une mise à jour par rapport aux participants au tournoi pour couronner le tout premier WWE World Heavyweight Champion. Mais d'abord on démarre avec quelques news par rapport à la chaîne et comme vous le savez j'avais lancé un concours la semaine dernière pour remporter une édition Deluxe de Dabi Dabi 2K23, donc le nom du vainqueur s'affiche en bas de la chaîne et pour info je te contacterai directement sous ton commentaire que tu avais laissé la semaine dernière dans la vidéo sur Dabi Dabi Paris afin d'avoir tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer le jeu et pour rappel la semaine prochaine il y aura un autre concours sur mon tiktok at le Catch Club pour remporter une autre édition Dabi Dabi 2K23 Deluxe. Et pour info à partir d'aujourd'hui et pendant une semaine vous aurez une vidéo par jour sur mon compte tiktok avec de nombreux invités car je vais sortir une série d'interviews avec Christophe Agius, Philippe Chéreau, Monsieur Hawkins, Thury, Rabi Mentor et Kevraker. Et ce sont des vidéos qu'on a pu tourner il y a une semaine à Paris lors d'une journée de tournage pour Dabi Dabi 2K23 donc vous allez découvrir plein de choses sur tous ces invités notamment leur catcheur préféré, le catcheur qu'ils détestent le plus, leur clan préféré, leur ceinture préférée et même selon eux qui va être le tout premier Dabi Dabi World Heavyweight Champion donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur tiktok at le Catch Club. Ensuite lors de la dernière vidéo news je vous parlais d'un nouveau partenaire qui allait bientôt rejoindre Catch Club et bien pour info c'est fait c'est officiel et il s'agit de la boutique officielle de la WWE donc Dabi Dabi Shop et Dabi Dabi Euroshop avec lesquels j'ai dorénavant un partenariat. Donc sachez que dorénavant si vous souhaitez passer une commande sur la boutique officielle de la WWE vous pouvez passer par mon lien affilié que vous trouverez dans la description et pour info je vous tiendrai également au courant par rapport aux différentes promotions qu'il y aura sur le site donc actuellement vous avez le code promo Dabi Dabi Superstar que vous pouvez utiliser pour avoir moins 20% sur quasiment tout le site et donc vous pouvez utiliser le code promo jusqu'à ce soir jusqu'au 8 mai et ensuite il sera à nouveau valable le 12 et le 13 mai. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à profiter de ces codes promo et merci à tous ceux qui vont passer une commande et soutenir la chaîne. Ensuite on enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à la billetterie pour All In. Donc pour rappel All In est un méga show qui a été annoncé par la AEW c'est leur premier show qui aura lieu en Europe et donc le show aura lieu le 27 août prochain à Wembley à Londres donc dans un stade qui peut contenir environ 90 000 personnes. Et du coup depuis l'annonce de All In il y avait beaucoup de personnes qui étaient pessimistes et qui pensaient que ça pouvait être potentiellement un échec pour la AEW mais pour info la billetterie est ouverte depuis la semaine dernière et il faut savoir qu'à l'heure actuelle l'AEW a déjà vendu plus de 60 000 billets pour AEW All In. Donc c'est clairement un énorme succès et pour tous ceux qui souhaitent des places je vous conseille de faire rapidement car les places partent très vite, surtout les très bonnes places. Et pour info sachez que je serai présent à AEW All In avec toute une équipe de Wrestling Clinique. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Naomi car pour ceux qui ne sont pas au courant, Naomi a officiellement rejoint Impa Wrestling il y a environ 10 jours et depuis elle a effectué pas mal d'interviews dans lesquelles elle s'est exprimé par rapport à son départ de la WWE et voici ce que Naomi a déclaré « Je ressentais vraiment beaucoup d'émotion à cette période, j'avais l'impression de stagner et je n'étais pas heureuse. Et au final j'ai quitté la WWE ce jour-là à cause de la manière dont on m'a parlé et à cause de la manière dont on m'a traité. Tout ce qui s'est passé m'a brisé en quelque sorte ce jour-là et ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit d'autre ou qui que ce soit d'autre mais c'était simplement la fin pour moi. Je devais partir. Mais après mon départ, voir toute cette négativité, voir tous les mensonges, les rumeurs, je me suis senti perdu et encore une fois ça m'a totalement brisé. J'étais sûrement au plus bas de ma vie à ce moment-là. Mais le fait de passer par tout ça, ça m'a permis de reset, de repartir à zéro, de faire face à tous mes problèmes et comprendre comment est-ce que je peux grandir, apprendre de cette expérience et tout simplement me trouver une nouvelle fois. Donc clairement à travers cette interview, Naomi voulait nous faire comprendre que Sacha Banks n'a joué aucun rôle dans son départ et que c'est une décision qu'elle a prise toute seule à cause de la manière dont elle a été traitée par la WWE. On enchaîne maintenant avec une mise à jour par rapport à notre chef tribal Roman Reigns car comme vous l'avez vu lors du dernier pay-per-view, Roman Reigns n'était pas présent à WWE Backlash et à la base, il n'était pas non plus annoncé pour les deux prochains pay-per-view, c'est-à-dire Night of Champions et WWE Money in the Bank. Mais pour info, la situation a évolué lors de ces derniers jours et il faut savoir que dorénavant, Roman Reigns est annoncé pour Night of Champions à la fin du mois de mai en Arabie Saoudite et il est également annoncé pour Money in the Bank à Londres le 1er juillet prochain. Donc Roman Reigns est annoncé pour Night of Champions et pour Money in the Bank, c'est une bonne nouvelle, mais par contre, la WWE a également retiré une superstar qui était annoncée pour Money in the Bank, il s'agit de Drew McIntyre qui n'est plus annoncé pour le pay-per-view qui aura lieu à Londres le 1er juillet prochain. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il se trouve que hier, la WWE a annoncé les participants pour le tournoi pour couronner le tout premier WWE World Heavyweight Champion et Drew McIntyre ne fait pas partie de la liste des 12 participants pour couronner le nouveau champion. Donc tout le monde se demande, mais où est Drew McIntyre ? Et est-ce que la WWE ne l'utilise pas à cause de la situation autour de son contrat ? Car pour rappel, depuis quelques semaines, il y a des rumeurs comme quoi le contrat de Drew McIntyre va prendre fin d'ici la fin de l'année et qu'à l'heure actuelle, McIntyre et la WWE n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nouveau contrat. Mais à côté de ça, nous avons également certains médias américains qui parlaient d'une potentielle blessure pour McIntyre. Et bien sachez qu'en tout cas, au niveau de la blessure, on n'a aucune confirmation, donc on ne sait pas à l'heure actuelle si McIntyre est blessé ou pas. Par contre, hier, nous avons eu un article de la part de Fightful, et je vous avoue que c'est un article assez flou, mais je vais tout de même vous traduire ce que Fightful a déclaré par rapport à McIntyre. Donc d'abord, Fightful nous confirme à nouveau que le contrat de McIntyre va prendre fin dans quelques mois, normalement début 2024. Et donc d'après les sources de Fightful, McIntyre bossait ces derniers mois en partant un petit peu du principe que ça pourrait être son dernier WrestleMania. Puis Fightful mentionne que d'après certains médias américains, à l'heure actuelle, Drew McIntyre pencherait vers un départ de la WWE, mais Fightful explique que d'après leurs sources, ce n'est pas exactement ça, et d'après les sources de Fightful, en fait, à l'heure actuelle, Drew McIntyre ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Et les sources de Fightful déclarent que si la WWE et McIntyre n'arrivent pas à trouver un accord pour un nouveau contrat, alors McIntyre serait ouvert au fait d'aller travailler dans d'autres fédérations, mais il voudrait tout de même laisser la porte ouverte à un retour éventuellement à la WWE. Puis Fightful déclare qu'il y aurait une certaine frustration du côté de McIntyre, car apparemment ces derniers mois, il n'est plus sur la même longueur d'onde que la WWE, sur plusieurs points. Par exemple, habituellement, McIntyre fait partie des stars qui sont toujours informées par rapport à leur storyline, et ce qui va arriver à leur personnage, mais là, la semaine dernière, il faut savoir que McIntyre a appris au dernier moment qu'il allait être drafté à Raw, quand ça a été annoncé à la télévision, et donc la WWE ne l'a pas prévenu en avance, donc potentiellement on peut imaginer que ça lui aurait déplu. Puis Fightful nous dévoile qu'il y aurait eu des propositions en coulisses pour que McIntyre effectue son retour, mais en tant qu'il, en tant que méchant, sauf que d'après les sources de Fightful, il se pourrait que McIntyre soit contre l'idée, car apparemment McIntyre est très impliqué dans ses storylines, il donne beaucoup son avis, et si jamais il y a un changement au niveau de sa gimmick, il veut qu'il y ait de vraies raisons et de vraies motivations pour que son personnage évolue. Et donc au final, comme je vous l'ai dit, malgré cet article de Fightful, nous n'avons toujours pas de vraie mise à jour par rapport à la situation de McIntyre, donc pour le moment je dirais wait and see, on va attendre et voir ce qu'il se passe, en espérant qu'au final les négociations entre la WWE et lui se passent bien, et qu'on puisse le revoir rapidement à la télévision. On enchaîne à quelques news par rapport à Backlash, et d'abord il faut savoir que d'après Fightful, la WWE et les officiels étaient ravis du match entre Bianca Belair et IoSky, et apparemment une fois que les deux catcheuses sont retournées en coulisses, elles ont reçu une ovation de la part des officiels et des autres superstars qui étaient présentes en coulisses. Ensuite, comme vous le savez, la star de Backlash était Bad Bunny qui nous a sorti un match phénoménal et une entrée inoubliable, et pour info il faut savoir que Bad Bunny s'est entraîné pour ce match avec son adversaire avec Damien Priest et également avec Brian Kendrick. Et il faut savoir qu'à la base, pour Backlash, la WWE avait prévu un match par équipe avec Bad Bunny et Rey Mysterio contre Damien Priest et potentiellement Dominic ou Finn Balor, mais au final les officiels se sont rendu compte que Bad Bunny était clairement assez entraîné pour pouvoir avoir un match solo. Ils avaient confiance en fait au niveau de Bad Bunny, et on peut dire qu'ils ont eu totalement raison car je le répète, mais Bad Bunny a tellement géré le week-end dernier lors de Backlash. Ensuite, apparemment les officiels étaient également très heureux du retour de Carlito et la réaction qu'a obtenue Carlito à Backlash était encore meilleure que ce à quoi la WWE s'attendait. Et pour info, il faut savoir que ces deux dernières années, depuis sa dernière apparition au Royal Rumble 2021, apparemment il y a eu plusieurs pitchs en coulisses, plusieurs propositions afin de ramener à nouveau Carlito, que ce soit pour des petits runs ou même à temps plein. Mais là en tout cas, Fightful nous confirme que son apparition à Backlash était une apparition pour un soir uniquement. Par contre, pour info, derrière Carlito a effectué plusieurs interviews où il a déclaré qu'il est totalement ouvert pour revenir à la WWE et pour faire plus. Mais le problème, c'est que ces deux dernières années, on ne l'a pas appelé, donc il ne va pas passer son temps derrière le téléphone à attendre un appel de la WWE. Ensuite, on passe au match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, et là, Fightful nous dévoile que d'après leurs sources, il devait y avoir du sang lors de ce match. C'était prévu par la WWE, mais Fightful ne peut pas le confirmer à 100%. Mais donc, on peut supposer que Brock Lesnar a sûrement reçu une autorisation de la part des officiels pour qu'il s'explose réellement la tête contre le Turnbuckle afin de saigner pendant le Main Event. Et Fightful confirme également que la blessure de Brock Lesnar n'a pas joué sur le match et que le match n'a pas été raccourci. Les officiers de la WWE ont même confirmé à Fightful que tout s'est passé comme prévu. Et donc pour finir, il faut savoir que hier, la WWE a annoncé les 12 participants au tournoi pour couronner le tout premier WWE World Heavyweight Champion. Donc dans le tournoi, nous aurons Bobby Lashley, Edge, AJ Styles, Rey Mysterio, Austin Theory, Sheamus, The Miz, Shinsuke Nakamura, Finn Balor, Damien Priest, Seth Freakin Rollins et Cody Rhodes. Et je rappelle que le tournoi démarre ce soir à Raw. Le tournoi a lieu à Raw et à SmackDown. Donc ce soir à Raw, nous avons deux demi-finales. Ce seront des matchs à 3, puis nous aurons une finale le soir même. Et pareil, du côté de SmackDown, vendredi, nous aurons deux demi-finales, puis une finale. Et les vainqueurs de la finale de Raw et de SmackDown s'affronteront à Night of Champions pour couronner le tout premier WWE World Heavyweight Champion. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, qui va être le tout premier champion World Heavyweight. Personnellement, j'hésite beaucoup, mais j'ai tout de même envie de mettre une petite pièce sur Seth Rollins. Et à côté de ça, j'imagine sûrement que Brock Lesnar pourrait intervenir pendant le tournoi pour continuer sa rivalité avec Cody Rhodes. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde !